Bonjour, d'abord un avis de changement de date d'un cours qui aura lieu au lieu du mardi 26 février, le lundi 25, durant la matinée, parce que je m'étais trompé apparemment en disant que je ne ferai pas cours le 26, or c'est la semaine suivante que je ne ferai pas cours. C'est le mardi suivant qu'il n'y aura pas cours. Donc il y a eu un colloque programmé. Je ne voudrais pas vous donner l'impression d'être un mauvais professeur qui n'aborde jamais le texte et qui ne parle que de ses avenues, de ses abords. La semaine dernière, j'ai parlé du titre, beaucoup, et essayé de montrer les délibérations de Proust pour arriver à, pour parvenir à ce titre du côté de chez Swan. Et je les ai réconstitués pour rendre à ce titre son originalité, son audace, son côté folklorique, terrien, local. Et vous vous souvenez que beaucoup de ses amis le jugeaient choquant, inconcevable, quelconque, horrible. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ce titre pouvait être original et horrible, et malheureusement je n'en ai pas tout à fait fini. Et je vais, pendant un petit moment encore, continuer à vous parler de ce titre. Ce que j'ai pu montrer la semaine passée, c'est que, bon, maintenant il est banalisé, mais qu'il pouvait produire un choc qu'il appartenait incontestablement à la langue parlée, que l'expression du côté de chez était très rare, et qu'on n'a trouvé que dans une littérature réaliste, populaire ou naturaliste. Ce constat m'a rendu sensible à ce petit mot, cette préposition monosyllabique, chez, dont je vous rappelais l'étymologie du latin, casa, la semaine passée, et d'une certaine façon la bizarrerie, puisque nous n'avons pas tellement de mots en z de trois ou quatre lettres en français. Je n'y avais jamais songé, et puis je me suis demandé donc si Proust avait, Proust qui a un sentiment de la langue si précis, comme on l'a vu la semaine passée, s'il y était sensible à un mot comme celui-là. Et j'ai constaté qu'il l'était, en effet, que ce mot ne lui était pas indifférent, et qu'il y avait beaucoup d'indices qui nous montraient qu'il s'en souciait. Vous vous souvenez peut-être des propos du philosophe norvégien, dans Sodome et Gomorre, chez Mme Verdurin, à la Raspolière, où, justement, le philosophe commet une bévue dans l'emploi de cette préposition « chez », qu'en français on ne peut utiliser qu'avec des noms de personnes. Et il dit ceci, « Mais je dois faire observer à Madame que si je me suis permis ce questionnaire, pardon, ce questation, c'est que je dois retourner demain à Paris pour dîner chez la Tour d'Argent ou chez l'hôtel Meurisse. » Il y a donc une réflexion, une grande sensibilité à cette préposition, et j'enverrai beaucoup d'autres exemples. Je vous disais la semaine passée que ce syntagme figé, « Chez nous », « Chez nous ». C'est comme ça que ce mot apparaît dans la littérature. Il est en vérité très fréquent dans Combré pour désigner le noyau familial, la maison, la famille, la cellule. Depuis les toutes premières pages du livre, le monde se bornait habituellement à M. Swan, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combré. Combré, c'est bien quelque chose comme le livre de « Chez nous ». Et bien sûr, avec le dehors, et le dehors, ce sont les deux côtés. Le côté de chez Swan et le côté de Guermante. Je vous disais la semaine passée que cette expression « Du côté de chez nous », on l'a trouvée à plusieurs reprises sous la plume de Georges Sand, et puis dans le titre d'un livre en 1899, « Du côté de chez nous », « Comte basque » d'Arthur Chassériot. C'est une expression qui est, en vérité, doublement populaire, du côté de chez nous. Elle appartient à la langue parlée, du côté de, chez, mais chez nous. C'est déjà une expression populaire, c'est une expression familière, lorsqu'elle désigne une communauté, le village, la région, le pays. Je vous disais qu'on avait commencé à dire en français un peu plus du côté de chez nous pendant la guerre, par opposition à l'autre côté, le côté des Allemands. Et Proust, là aussi, est très sensible à cet usage et à cet abus de chez nous dans un sens, disons, un peu patriotique, un peu chauvin, chauvinisme du village ou chauvinisme de la nation. Par exemple, Norpois, qui s'exprime sur l'affaire Dreyfus dans le côté de Guermante, c'est lorsqu'il a une conversation avec Bloch, chez Mme de Ville-Parisie, « Si quelques moutons de ceux qu'a si bien connu notre Rabelais se jetaient à l'eau tête baissée, il conviendrait de leur montrer que cette eau est trouble et qu'elle a été troublée à dessein par une engeance qui n'est pas de chez nous. Pour en dissimuler les dessous dangereux. L'angeance qui n'est pas de chez nous, une sorte de périphrase pour désigner l'antisémitisme de Norpois, pas de chez nous, par opposition au bien de chez nous. Et on trouve la même expression dans la bouche de Charles. C'est Charles vieilli lorsque le narrateur le rencontre pendant la guerre, dans le temps retrouvé, et que Charles dit ceci, « Les Américains ont commencé l'intervention américaine dans la guerre quand nous étions quasiment finis. Ils peuvent avoir une ardeur que quatre ans de guerre ont pu calmer chez nous. » Et vous voyez encore un autre cas où « chez nous », ça veut dire « nous, Français », avec cette fois une touche d'anti-américanisme. En passant, peut-être qu'on peut aussi dire un mot de ce « quasiment » utilisé par Charles pour « quasi », là encore, formulation familière ou populaire, condamné par les puristes. Charles, lorsqu'il dit « quasiment », il parle comme, sinon comme un chartier, du moins comme le chauffeur qui espionne Albertine dans la prisonnière lorsqu'elle se rend à Versailles visiter le château et qu'elle est suivie par ce chauffeur qui enquête et qui rapporte au narrateur, sûre qu'on la regarde, mais elle n'en sait quasiment rien. Elle est tout le temps les yeux dans son guide, puis levée sur les tableaux. « quasiment », « chez nous », ce sont des termes de ces expressions que Proust place dans la bouche d'un certain nombre de ses personnages, expressions parlées. Bon, il lui arrive parfois de les utiliser, lui aussi. J'ai trouvé une occurrence de « chez nous » au sens patriote ou chauvin. C'est à quelques pages de l'autre, c'est lors du dîner de Norpois, chez les parents du héros. Et c'est pour décrire la réaction de la mère lorsque l'ambassadeur mentionne Mme Swan. Il est allé dîner chez Mme Swan et la mère du héros est ennuyée de l'effet que cela produira sur son père, qu'on parle de Swan et surtout de Mme Swan. Et voici la phrase. « D'une sensibilité plus prompte que mon père, elle s'alarmait pour lui de ce qui ne devait le contrarier qu'un instant après. Les désagréments qui lui arrivaient étaient perçus d'abord par elle comme ces mauvaises nouvelles de France qui sont connues plutôt à l'étranger que chez nous. » Et on a donc toujours cette opposition « L'étranger chez nous. » Et de la même façon, le narrateur se laisse aller à un quasiment dans toute la recherche en son nom propre, si vous voulez. C'est à propos... C'est dans le côté de Guermantes. C'est à propos du valet de pied des Guermantes, le valet de pied que la Duchesse de Guermantes torture en l'empêchant de voir sa fiancée un jour le duc de Guermantes le libère à l'improviste. Il pourra enfin voir rencontrer sa fiancée mais la Duchesse reprend le dessus. Et voici le passage. Une joie immense déborda du visage du valet de pied. Il allait enfin pouvoir passer de longues heures avec sa promise qu'il ne pouvait quasiment plus voir depuis qu'à la suite d'une nouvelle scène avec le concierge, la Duchesse, lui avait gentiment expliqué qu'il valait mieux ne plus sortir pour éviter de nouveaux conflits. Enfin, ça pourrait être un style indirect libre que ce quasiment dans la bouche du valet de pied. Mais enfin, vous le voyez, je crois que quand on s'intéresse à ceux du côté de chez Swan, il y a la preuve dans les délibérations de cette sensibilité, de ce sentiment de la langue qui est utilisé, qui est mise en œuvre dans tous ces usages de ces mots. Du côté de chez nous, cela surenchérit donc dans le familier, chez nous, et du côté de chez. C'est le titre, vous le disais-je, d'un recueil de contes basques publié en 1899 par Arthur Chassériot, petit-fils du peintre Théodore Chassériot, dont je ne sais pas grand-chose, sinon qu'il était un écrivain fortuné, un mécène, je vous le disais la dernière fois, proche de Lottie et de Francis Jammes. Ce qui est curieux, c'est que c'est tout à fait le même milieu que celui de Louis de Robert, dont je vous disais qu'il trouvait ce titre horrible, lui aussi proche de Lottie et de Jammes, Francis Jammes, avec qui, enfin, dont il parle dans sa correspondance avec Proust. Mais je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans cette hypothèse et je ne la ferai donc pas. Mais tant que je suis à ce du côté de chez, je vais en profiter pour rentrer un peu plus loin du côté de chez Soine et pour m'arrêter sur deux tournures de Proust du côté de chez Soine qui m'ont toujours un peu troublé. Quand je dis toujours, ça veut dire depuis longtemps, mais je ne sais pas exactement depuis quand. En tout cas, qui atteste un usage curieux des prépositions de ce genre et chez du côté de. Et ça prouve ou ça confirme qu'il y a bien là une petite configuration à interpréter. Entrons donc un peu plus loin dans du côté de chez Soine. Mais rassurez-vous, je reviendrai à la première phrase comme je l'avais annoncé. La première tournure, elle a souvent été commentée. C'est une tournure qui trouble, qui dérange les commentateurs. Encore une fois, j'essaye de revenir dans ce livre. C'est un livre qu'on croit canonisé. c'est le dénouement de la malheureuse soirée au cours de laquelle le héros a été privé de son baiser maternel du soir par la venue de Soine à dîner. Vous connaissez bien le passage. Il a attendu, il a envoyé Françoise. Sa mère n'est pas montée. Et enfin, Soine est parti. Le dîner est terminé. Sa mère monte l'escalier et le trouve sur le palier à attendre le baiser. Tous deux guettent la venue du père redoutable qui montera à son tour comme un justicier terrifiant. Et, bien sûr, ni l'un ni l'autre ne prévoit la générosité, la magnanimité dont le père fera preuve en cette occasion en lui abandonnant sa femme pour la nuit. Et, il le voit arriver, le héros, avec, comme je vous montre, ce n'est pas d'une excellente qualité, mais je vous montre toujours le texte de 1913 puisque nous sommes en 1913. C'est l'édition. de Grasset de 1913. On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eut agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restais sans osser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche sous le cachemire. Vous voyez les coquilles de cette édition de 1913 et le cachemire. Qui aime les cachemires ? Le cachemire de l'Inde violet et rose qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'ait donné, vous voyez, le texte inachevé encore à ce stade que m'avait donné M. Swan disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac il y a bien des années, etc. Passage qui a fait couler beaucoup d'encre parce que le premier ennui signalé par les éditions tient au fait que cette scène n'existe pas dans la Genèse. Il n'y a pas de scène où Abraham dit à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac si tant est qu'on comprend ce que ça veut dire. Il n'y a pas de telle scène dans la Genèse et il n'y a pas de telle scène au Campo Santo de Pise les fresques de Benizio Gonzoli dont Swan a donné les gravures aux jeunes héros. On a parfois fait l'hypothèse que Proust confondait avec le sacrifice d'Isaac. Dans le sacrifice d'Isaac dans la Genèse Sarah n'intervient pas et que Proust aurait donc confondu avec l'ordre donné par Abraham à Agar la servante la mère d'Ismaël sur la demande de Sarah. Sarah après la naissance d'Isaac demande à Abraham de chasser Agar qu'elle parte dans le désert avec son fils Ismaël. Comme on le sait ce passage est brièvement commenté par Eric Auerbach dans son grand livre c'est le dernier chapitre de son grand livre Mimesis la représentation de la réalité dans la littérature occidentale livre écrit par Auerbach pendant la guerre lorsqu'il était en Turquie émigré livre publié en 1946 la traduction française publiée par Pierre Nora c'est l'un des premiers livres qu'il a publié en 1968 Eric Auerbach commente ce passage pour illustrer la manière dont la littérature moderne rencontre de la réalité à travers la mémoire à travers la manière dont le passé survit dans la mémoire et dans la seule mémoire mais dans le livre d'Auerbach il y a un étonnant lapsus un intriguant lapsus un lapsus significatif comme on dit pur marqué dans le livre d'Auerbach il est écrit avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'avait donné monsieur Swan disant à Agar qu'elle a à se départir du côté d'Isaac donc Auerbach a fait un lapsus en copiant la phrase de Proust et il a instinctivement spontanément corrigé le texte et substitué Agar à Sarah mais en laissant à côté Isaac ce qui ne corrige pas l'incohérence ou l'improbabilité de l'épisode je l'ai dit Agar et Ismaël sont envoyés en exil à la demande de Sarah qui dit à Abraham chasse cette servante et son fils il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac voilà c'est intéressant encore le témoignage d'une lecture comme celle d'Auerbach qui corrige le texte de Proust ça nous fait vraiment penser que toute lecture est une mauvaise lecture toute lecture est une mélecture est un symptôme mais c'est bien sûr l'indice d'un problème d'autre part ou en outre il y a un problème dans le problème et la formulation est très étrange qu'est-ce que veut dire se départir du côté d'Isaac la formule est dérangeante et certains commentateurs prétendent qu'il y a une ambiguïté sémantique c'est ce que nous dit la note de la Pléiade par exemple elle nous dit que c'est ambigu parce qu'on peut comprendre se départir d'eux au sens ordinaire se séparer d'eux renoncer à mais aussi disent-ils au sens de partir du côté d'eux aller en direction d'eux aller vers aller vers Isaac je n'y crois pas beaucoup à cette lecture qui est c'est une lecture en quelque sorte contrefactuelle qui dirait le contraire de ce que dit le texte de la Bible en vérité c'est un peu compliqué parce qu'on a deux verbes partir en français on a le verbe partir qui veut dire partager diviser qui est un verbe transitif qui est à peu près disparu sauf dans l'expression avoir maille à partir avec quelqu'un ou quelque chose puis l'autre verbe qui est intransitif qui veut dire s'en aller partir s'en aller et il y a d'assez grandes confusions entre ces deux verbes en français par exemple dans la conjugaison le premier verbe partir au sens de partager il donne deux verbes dérivés répartir et départir qui veulent tous les deux dire partager et le second partir au sens d'aller donne repartir partir de nouveau et repartir au sens de répondre j'entrerai pas dans les subtilités de la conjugaison mais il y a des croisements entre ces verbes alors que répartir au sens de partager suit la conjugaison régulière des verbes du deuxième groupe et donne par exemple au subjonctif présent il faut que je répartisse entre vous les parts du gâteau départir au subjonctif présent lui bizarrement se conjugue comme partir comme un verbe du troisième groupe et semble-t-il il faut que je me départe de quant au dérivé de partir et non que je me départisse quant au dérivé de partir repartir dans les deux sens partir de nouveau et répondre ils donnent tous les deux comme partir que je reparte bref on peut en effet peut-être confondre départir comme un dérivé de partir puisqu'il semble avoir une conjugaison qui se calque plutôt sur partir que sur partir au sens de partager mais de là à interpréter ce passage comme s'il fallait aller du côté d'Isaac partir du côté d'Isaac comme on irait du côté de chez Swan il y a un seau qui me paraît assez difficile et peu fondé on m'objectera qu'on lisait dans le cahier 8 ça c'est le cahier 8 le brouillon de ce passage ou plutôt un manuscrit qui est déjà assez je ne sais pas si vous arrivez à le lire comme un vous voyez que Cachemire portait bien un E à la ligne du dessus sous le Cachemire de l'Inde qu'il avait autour de sa tête etc avec le geste d'Abraham quand il dit à Sarah de se départir il n'y avait pas de complément d'objet indirect qu'est-ce que ça voulait dire se départir et je ne sais pas si on peut remonter plus haut c'est une question que je pose aux spécialistes de la génétique qu'est-ce qu'il y avait avant se départir Proust ne l'emploie jamais comme cela se départir au sens pronominal qui n'est pas attesté en français sous la forme intransitive sans complément d'objet on se départit de j'ai quand même trouvé que dans le langage de la chasse il paraît qu'on dit qu'un animal se départ point ça veut dire quitte la horde mais je crois que il est difficile de l'interpréter dans ce sens-là en revanche ce qui m'a toujours troublé dans cette expression et que j'avais jamais jusqu'à aujourd'hui cherché à élucider c'est lié à cet emploi de se départir comme l'emploi Proust se départir du côté d'Isaac en principe en français on se départit d'une attitude on ne se départit pas de quelqu'un ou de quelque chose on se défait d'une attitude on renonce à une attitude le complément d'objet direct n'est pas concret on se départit de sa politesse de sa réserve de sa résolution par exemple dans un amour de Swan les Verdurins après quelques temps éprouvent de l'irritation contre Swan bien qu'il ne se départit jamais imparfait du subjonctif de son amabilité et ne se révolta contre leur dogme malheureusement Proust utilise un imparfait du subjonctif donc je ne sais pas ce qui leur est dit au présent bien que jamais ils ne se départent ou bien que jamais ils ne se départissent puisque l'ambiguïté existe apparemment en français il utilise donc au sens tout à fait habituel se départir d'une attitude ou encore c'est la froideur de Charles pour le héros ne fut pas pour encourager beaucoup Madame Swan à se départir de la sienne c'est un usage tout à fait ordinaire dans l'édition folio du côté de chez Swan la note que j'avais faite à l'époque n'était pas très convaincue j'avais renvoyé à une expression de Raskin parce que Proust connaît ces fresques de Benelzo Gozzoli du Campo Santo de Pise à partir de son édition de l'oeuvre de Raskin et il y a un dessin de Raskin donc à vue Proust dans son édition qui est qui reçoit cette légende de Raskin Abraham parting from the angels Abraham quittant les anges c'est le dessin de Raskin d'après la fresque de Benelzo Gozzoli qui représente les anges annonçant à Abraham la naissance d'Isaac et puis Abraham s'éloignant d'eux et je suggérais que les mots parting from pouvaient expliquer la formulation curieuse de Proust puisqu'après tout c'est ça qu'il connaît de la fresque parting from pouvait expliquer se départir du côté de mais enfin je n'en étais qu'à moitié convaincu il est vrai que Proust emploie ce verbe curieusement un peu plus loin du côté de chez Swan voici ce qu'il écrit c'est juste après la visite de Bloch dans la famille chez nous nos torts même font difficilement départir de ce qu'elles nous doivent ces natures dont ma grand-tante était le modèle elle qui brouillait depuis des années avec une nièce à qui elle ne parlait jamais ne modifia pas pour cela le testament où elle lui laissait toute sa fortune qu'est-ce que c'est que le sens de se départir ici ça n'existe pas vraiment en français c'est un apaxe se départir de renoncer à mais Proust omet le pronom on serait tenté de corriger nos torts même font difficilement se départir de ce qu'elles doivent de ce qu'elles nous doivent ces natures dont ma grand-mère était le modèle etc. pourtant cherchant d'autres occurrences plus ou moins vasines de cette forme pour essayer d'expliquer ce départir du côté d'Isaac il se trouve que je faisais une autre lecture tout à fait Proustienne comme vous allez le voir et je suis tombé par hasard sur cette phrase qui n'est pas sûrement inconnue des savants Proustiens et la voici sitôt qu'elle y fut elle se mit à deux genoux pour faire une bonne prière dont elle avait grand besoin et dont elle espérait grand confort mais elle ne put songer à autre chose qu'au pauvre champi qu'il fallait renvoyer et qu'il aimait tant qu'il en mourait de chagrin si bien qu'elle ne put rien dire au bon Dieu sinon qu'elle était trop malheureuse de perdre son seul soutien et de se départir de l'enfant de son cœur et alors elle pleura tant et tant que c'est au miracle qu'elle en revint car elle fut si si foquée qu'elle en chute tout son long sur l'herbage et y demeura privée de sens pendant plus d'une heure il y a encore une coquille beaucoup de textes c'est un miracle c'est pas au miracle qu'elle en revint c'est miracle qu'elle en revint mais vous avez reconnu le texte qui n'est autre que François le Champy c'est justement le livre que la mère donne que la mère lit au héros juste après que le père les a laissés dormir ensemble c'est justement le livre qui a été préparé par la grand-mère pour la fête le livre que la mère lui lit et dans le roman de Georges Saint on revient à Georges Saint la phrase décrit l'état de la meunière Madeleine Blanchet qui est contrainte par le meunier son mari de chasser François le Champy de se départir de l'enfant de son cœur et voilà l'image qui accompagne ce texte à la page précédente l'enfant se jette au cou de Madeleine c'est le baiser du soir comme on le sait c'est l'enfant trouvé qu'elle a recueilli qu'elle élève avec tendresse qui s'éprendra d'elle qui l'épousera lorsqu'elle sera devenue veuve plus tard c'est donc un des moments les plus dramatiques du roman lorsque le Champy est chassé de chez les Blanchers et voilà bien la scène qui figure en filigrane du texte de Proust quand on sait l'importance à la fois thématique et puis structurelle dans le roman de François le Champy ce livre dont le héros dit qu'il lui restera toujours très mystérieux premièrement parce que le titre lui est incompréhensible François le Champy et deuxièmement parce que sa mère le lui lisant sautait les passages incestueux les passages où le Champy disait par exemple des femmes voyez-vous il n'y en a qu'une pour moi et c'est ma mère Madeleine qui l'épousera un peu plus tard bon vous le savez François le Champy reviendra dans le temps retrouvé puisque c'est le livre que le narrateur trouvera dans la bibliothèque du prince de Guermante et c'est le livre qui structure le passage a été découpé entre le début et la fin de la recherche du temps perdu pour structurer ce retour voilà l'hypothèse que je ne me risquerai pas à faire mais au fond d'une superposition de la genèse où la scène que Proust évoque n'existe pas et de François le Champy en tout cas un du côté d'Isaac qui reste une expression troublante et bancale qui ne peut pas être indifférente dans un livre qui est justement intitulé du côté de chez Swan j'ai dit qu'il y avait une seconde tournure de Proust qui là aussi m'avait d'une certaine façon toujours dérangé et que je voudrais rapprocher aujourd'hui de cette réflexion sur les ses prépositions c'est lors de la réception chez Madame de Sainte-Verte un peu plus loin dans Un amour de Swan avant l'audition de la sonate de Vinteuil c'est le moment où la princesse des Lômes duchesse de Guermante souhaite emmener Swan terminer la soirée chez la princesse de Parme et elle lui propose donc de partir avec lui partir avec elle et voici le passage Swan refusa ayant prévenu Monsieur de Charles qu'en quittant de chez Madame de Sainte-Verte il rentrerait directement chez lui il ne se souciait pas en allant chez la princesse de Parme de risquer de manquer un mot qu'il avait tout le temps espéré se voir remettre par un domestique pendant la soirée un mot d'audette pour la retrouver plus tard Proust écrit donc quittez de chez Madame de Sainte-Verte là encore comme un parler un peu ancien ou familier pour partir de dont on trouverait quelques exemples assez rares dans la langue contemporaine par exemple chez Céline c'est Céline dans Mort à Crédit en quittant de chez lui bien sûr après Proust on ne compte plus je le disais l'autre fois les titres forgés sur ce modèle du côté de chez mais je crois qu'il est important de retrouver le choc l'émotion de que pouvait procurer ce titre à l'origine titre parlé titre à plusieurs pour plusieurs raisons familiers dernier point peut-être avant dernier sur l'embarras qu'il peut provoquer après tout c'est le nom propre comment le prononcer swan swan on sait bien que c'est thématisé à l'intérieur du roman cette difficulté de prononciation voici l'évolution du la fréquence du du terme swan à partir de google books comme on peut le faire aujourd'hui avec l'application qui s'appelle ngram vous voyez que swan est pratiquement inconnu avant 1913 je me demande bien pourquoi il y a il y a des swans avant 1913 en vérité j'ai cherché me demandant qui était monsieur swan avant l'apparition de en français avant l'apparition de avant 1913 il paraît que on faisait très souvent une confusion orthographique avec monsieur swan swan qui était l'inventeur des lampes à incandescence le rival d'edison il y avait les lampes swan et les lampes edison et en français les lampes swan sont très souvent écrites avec deux n en tout cas pas de swan en français pratiquement avant 1913 et vous savez que dans le roman il y a au moins deux occurrences où swan est prononcé swan par norpois c'est norpois lorsqu'il vient dîner chez les parents du héros qui je le rappelais tout à l'heure parle de madame swan et dit je dois dire ajouta-t-il pour être tout à fait juste qu'il y va cependant des femmes chez madame swan mais appartenant plutôt comment dirais-je au monde républicain qu'à la société de swan il prononçait swan et puis à l'autre bout de la recherche du temps perdu dans Albertine disparue c'est le snobisme de Gilbert qui l'a conduit à renier son père lorsqu'elle est interrogée sur ses origines et Gilbert s'exprime ainsi j'appris qu'une jeune fille ayant soit méchamment soit maladroitement demandé quel était le nom de son père non pas adoptif mais véritable dans son trouble dans son trouble et pour dénaturer un peu ce qu'elle avait à dire elle avait prononcé au lieu de swan que Proust écrit S-O-U-A-2-N swan S-V-A-2-N changement qu'elle s'aperçut un peu après être péjoratif puisque cela faisait de ce nom d'origine anglaise un nom allemand gaffe de Gilbert bon dernière remarque sur ce titre il y a donc beaucoup à dire sur du côté de chez swan mais en revanche très peu sur la recherche du temps perdu la semaine dernière je vous montrais que ce titre apparaissait tout armé sans crier gare sans que Proust en ait jamais délibéré dans une lettre à Grasset le 23 mai 1913 lorsqu'il lui renvoie les placards les 45 premiers placards de Combré le titre a remplacé les intermittences du cœur mais on n'en connaît pas grand chose pas de discussion préalable ni de tergiversation ultérieure et Proust n'y revient jamais il reconnaît que c'est un titre équivoque je citais la lettre qu'il écrit à Coppeau en août 1913 il dit que c'est un titre équivoque un jeu de mots mais au fond on peut rester sur cet énigme pourquoi à la recherche du temps perdu et non pas à la recherche du temps perdu pourquoi cette préposition de même que pourquoi cette préposition mais j'essayais de l'expliquer du côté de chez Swan opposé à le côté de Guermante cette dissymétrie des deux titres et puis n'oublions pas qu'à l'époque Proust envisage ce troisième titre qui restera aussi avec une préposition à l'ombre des jeunes filles en fleurs les trois premiers titres à la recherche du côté à l'ombre des jeunes filles en fleurs ont alors en tâme une préposition ce qui reste assez énigmatique la succession de ces trois prépositions mais je passe à la première phrase je vous citais il y a 15 jours la cretelle qui disait que le titre l'avait choqué et qui disait les premières phrases non plus n'étaient pas faites pour contenter quelqu'un qui aimait la logique et la limpidité d'expression pour cette première phrase même incertitude même flottement que pour le titre n'oublions pas que cette phrase qui est si pastichée qui est si célèbre qui est devenue inoubliable qui est inscrite comme une marque il y a quelques années on vendait une montre où elle s'entourait autour du cadran cette phrase l'an dernier lorsque Amazon a sorti en France le Kindle la publicité était celle-ci longtemps je me suis couché de bonne heure et qui était montré comme avec élégance glissé par un homme avec son passeport dans sa poche la phrase la première phrase de la recherche du temps perdu est une marque il y a trois jours dans le New York de cette semaine apparaissait cette caricature un peu kitsch for a long time I went to bed I used to go to bed early c'est ça c'est une marque mais n'oublions pas là aussi que cette phrase est en réalité précaire mobile encore modifiée sur les placards du roman en avril et en mai 1913 je ne fais que le rappeler mais c'est bien connu ce longtemps je me suis couché de bonne heure qui a l'air si stable revient de très loin dans les premiers cahiers et je vais rapidement passer à travers cela dans les premiers cahiers destinés au projet du contre-Sainte-Beuve Proust a multiplié les premières phrases à multiplier les essais comme il avait l'habitude de le faire il recommençait sans cesse les mêmes passages et voici ce qu'il écrivait donc dans le plus ancien de ses cahiers dans le cahier 3 que vous pouvez consulter tout ça vous pouvez comme moi aller le récupérer sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale aujourd'hui j'étais couché je ne sais pas si vous pouvez bien le lire je vais le déchiffrer j'étais couché depuis une heure environ le jour n'avait pas encore tracé dans la chambre à l'endroit où nous imaginons la commode cette ligne blanche au-dessous de laquelle court s'installait la fenêtre que dans l'obscurité nous avions placé comme un soulier de Noël près de la cheminée c'est le premier des cahiers dit Sainte-Beuve lorsque Proust en est à ce premier projet à la fin de 1908 et au début de 1909 et qu'il s'agit de raconter une matinée voici l'amorce de l'ouverture du roman le héros insomniaque se couche juste avant l'aube sa chambre est encore obscure et il en décrit les éléments de cette obscurité et puis la suite vous la connaissez sa mère viendra lui apportera l'exemplaire du Figaro dans lequel figure son article et cela introduira peu à peu leur conversation esthétique Proust dans ce même cahier quelques feuillets plus loin entreprend un nouveau début un nouvel essai depuis longtemps je ne dormais plus que le jour et cette nuit là je n'eus que quelques minutes de sommeil mais il me prit brusquement et sans que mes yeux aient eu le temps d'enfermer sous leur paupière le plan de ma chambre nouveau début troisième début début capital introduisant un échelonnement du temps autrefois j'avais connu comme tout le monde la douceur de m'éveiller au milieu de la nuit de goûter un instant l'obscurité le silence quelques sourds craquements comme pourrait le faire au fond d'une armoire une pomme appelée pour un instant à une faible conscience de sa situation puis de penser à quelque chose tout à coup de sentir cette pensée assez médiocre s'emprindre d'une beauté mystérieuse mais insaisissable et de commencer et le texte s'interrompt là et voici pense-t-on l'idée majeure qui est introduite et qui restera une sorte de double détente à l'entrée du roman ce qu'on retrouvera encore au début du côté de chez soi un narrateur insomniaque qui se souvient du temps où il dormait et où il se réveillait parfois en pleine nuit donc un narrateur se souvient du temps insomniaque se souvient du temps où il dormait et se réveillant il était désorienté il se souvenait d'autres chambres donc une sorte de double détente à l'entrée du roman et puis nouveau début dans le cahier 5 cette fois quand j'étais jeune je dormais la nuit ou corriger jusque vers l'âge de 20 ans je dormis la nuit une sorte de communion participation avec l'obscurité de la chambre et à la vie inconsciente de ses cloisons et de ses meubles tel était mon sommeil d'identification à la chambre de l'obscurité autre début dans le même cahier jusqu'à l'âge de 20 ans je dormais toute la nuit avec de courts réveils quelquefois mon esprit ne sortait du sommeil ou la chambre il ne faisait qu'un avec la chambre ou sauf la toute petite partie qu'il était elle restait plongée nouveau début un peu plus compliqué un peu plus compliqué parce que cette fois on en est à quatre temps quatre couches temporelles superposées à l'époque dont je vais parler qui reste mais qui est réécrit là c'est le haut de la page à l'époque dont je vais parler mais c'est réécrit dans la marge supérieure autant de cette matinée dont je veux fixer je ne sais pourquoi le souvenir j'étais déjà malade je restais levé toute la nuit et me coucher le matin et dormir le jour mais alors était encore très près de moi un temps que j'espérais voir revenir et qui aujourd'hui me semble avoir été vécu par une autre personne où j'entrais dans mon lit à dix heures du soir avec quelques courts réveils dormés jusqu'au lendemain matin souvent à peine ma lampe éteinte je m'endormais si vite que je n'avais pas le temps de me dire que je m'endormais et une demi-heure après la pensée qui était temps de m'endormir m'éveillait cette fois-ci on a quatre couches temporelles superposées le temps de la narration le temps de la matinée dont je veux fixer le souvenir le temps où je dormais encore la nuit et puis enfin le temps dont je me souviens en me réveillant la nuit de plus en plus compliqué et puis ceci c'est le cahier huit où les choses ont pris forme autant de cette matinée et de nouveau les quatre couches temporelles les quatre étages autant de cette matinée dont je veux je ne sais pourquoi dont je voudrais fixer le souvenir j'étais déjà malade j'étais obligé de passer toute la nuit lever et n'étais couché que le jour mais alors le temps n'était pas encore très lointain et j'espérais encore qu'il reviendrait où j'entrais dans mon lit à dix heures du soir et avec quelques réveils plus ou moins longs dormais jusqu'au lendemain matin parfois à peine ma langue éteinte je m'endormais si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors dans ce cahier on est donc encore dans ce récit d'une matinée celui du projet du contre Saint-Beuve mais cette matinée de la conversation avec maman entre le temps du sommeil le passé et le temps de l'insomnie le présent n'est plus à l'ordre du jour et les pensées de l'homme qui se réveille qui n'introduisent plus à cette conversation esthétique avec la mère poussent à peu à peu à mon donné cette idée et pourtant dans la dactylographie on la retrouve encore même si elle n'est plus à l'ordre du jour alors voici la dactylographie l'étape suivante vous voyez que c'est malheureusement ce n'est pas numérisé à la bibliothèque nationale donc c'est beaucoup moins bon mais vous retrouvez à l'époque biffé ce qui est dactylographié et biffé à l'époque de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir j'étais déjà malade j'étais obligé de passer toute la nuit levé et n'étais couché que le jour mais alors le temps n'était pas très lointain et j'espérais encore qu'il pourrait revenir où je me couchais tous les soirs de bonheur et avec quelques réveils plus ou moins long dormaient jusqu'au matin tout ça c'est biffé mais vous avez entendu apparaître pour la première fois les mots de bonheur mais tout ça c'est biffé et Proust écrit entre les lignes un autre début qui sera lui aussi biffé pendant les derniers mois que je passais vous voyez là-haut pendant les derniers mois que je passais dans la banlieue de Paris dans la banlieue de Paris avant d'aller à l'étranger le médecin me fit mener une vie de repos le médecin me fit mener une vie de repos le soir le soir je me couchais de bonheur qui joint les deux paragraphes et puis ceci est encore biffé et on ne trouve plus que longtemps je me suis couché de bonheur on a dit que ce nouveau début qui figure ici cette allusion à la maison de santé avant le départ à l'étranger c'était un souvenir de la maison de santé où Proust avait séjourné après la mort de sa mère la maison de santé du docteur Solier où il s'est réfugié en décembre 1905 et janvier 1906 et comme vous le savez cette maison de santé reviendra dans le temps retrouvé le narrateur dans le temps retrouvé revient de cette maison de santé où il a longtemps séjourné pour découvrir Paris pendant la guerre et vous voyez l'hésitation entre un début très précis j'étais dans une maison de santé et on me forçait à m'y coucher de bonheur et finalement ce début très vague du longtemps dans un temps indéterminé on voit l'hésitation sur le moment de cette ouverture bon vous voyez ici cette première phrase longtemps je me suis couché de bonne heure qui apparaît pour la première fois donc correction d'une correction sur la diaphtilographie mais évidemment ce n'est pas du tout fini puisque quand on passe bon ça c'était le brouillon de cette version intermédiaire qu'on trouvait dans un cahier dans les derniers mois que je passais à Paris avant d'aller à l'étranger le médecin me fit mener une vie de repos le soir je me couchais la première phrase écrite au-dessus de cette tentative et voici la dactylographie c'est ce que Proust appelle une dactylographie longtemps je me suis couché de bonheur de l'écriture de son valet de chambre qui a recopié la première page après ses corrections ça c'est la dactylographie qui a été lue par Jacques Madeleine c'est ça qu'il a lu et le commentaire qu'il en a fait je vous en ai rendu compte la dernière fois enfin tout cela n'est pas fini puisque comme je vous l'avais montré déjà à l'étape suivante sur les placards Proust corrige encore voici les placards de la bibliothèque nationale où on voit qu'il a de nouveau biffé longtemps je me suis couché de bonheur longtemps je me suis couché de bonheur parfois à peine ma bougie éteinte s'est biffé et il essaye un nouveau début dans la marge pendant bien des années quand je venais de me coucher je lisais quelques pages d'un traité d'archéologie monumentale pendant des années quand je venais quand je venais de me coucher je lisais quelques pages d'un traité d'archéologie monumentale qui était à côté de mon lit et puis c'est de nouveau biffé et on voit réapparaître longtemps tout au-dessus longtemps je me suis couché de bonheur tout en haut et puis enfin les placards suivants celui qui est à Genève à la bibliothèque Baudemère celui qui a été renvoyé à l'imprimeur longtemps je me suis couché de bonne heure biffé pendant bien des années chaque soir le soir quand je venais de me coucher je lisais quelques pages d'un là la correction est interrompue et nous retrouvons dans la marge longtemps je me suis couché de bonne heure et ça c'est les épreuves qu'il renvoie à l'imprimeur en mai 1913 comme vous le voyez cette première phrase qui pour nous est si solide si identifiée à Proust et bien elle est là d'une certaine façon dans une grande contingence arrêtée par Proust n'y est pas revenu sur les secondes troisième quatrième et cinquième épreuves mais à ce stade là elle est toujours très mobile et puis toute l'affaire que je voudrais commenter maintenant qui est cette longue phrase de la première page que nous devons relire cette longue phrase de la première phrase qui fait treize lignes où le narrateur se confond avec une église un quatuor la rivalité de François Ier et de Charles Quint et bien cette phrase vous le voyez elle est ajoutée dans la marge elle était encore absente ici cette phrase et c'est à celle-ci que je voudrais maintenant aussi restituer toute sa force toute sa force de dérangement qui me semble-t-il n'est plus suffisamment aperçue pour retrouver l'impression de cette première lecture Proust disait à René Blum qui lui servait d'intermédiaire auprès de Grasset une partie du livre René des sensations du réveil quand on ne sait pas où on est et qu'on se croit deux ans avant dans un autre pays le livre naît de ce sentiment de désorientation de trouble de perte d'égarement Proust insiste sur cette confusion cette hallucination et je crois que cette phrase qu'il ajoute à ce moment-là c'est une phrase qui est extrêmement forte pour exprimer quelque chose comme le brouillard dans lequel on entre au début du livre au fond on entre dans le roman par une expérience hallucinatoire voici le début longtemps je me suis couché de bonne heure une demi-heure après la pensée qu'il était temps de me chercher de chercher le sommeil m'éveiller je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage une église un quatuor la rivalité de François 1er et de Charles Quint j'étais j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage donc non pas un personnage mais le sujet même du livre son objet sa matière un peu plus bas quelques lignes plus bas lorsque le narrateur revient à lui se réveille vraiment il dit le sujet du livre se détacher de moi je crois que tout ça est à prendre à la lettre ce n'est pas une comparaison ce n'est pas une métaphore c'est une identification et c'est une hallucination il ne s'agit pas simplement de rêver d'un livre il s'agit au moment de l'endormissement de se prendre pour le sujet du livre et je crois qu'il ne faut pas comment dire édulcorer le texte atténuer ce qu'il peut avoir d'un peu fou dans cette prétention de dérangeant je crois qu'il faut le comprendre comme ces moments hallucinatoires qu'on trouve à différentes pages de la recherche du temps perdu par exemple dans Sodome et Gomorre les intermittences du coeur le moment où le narrateur se rend compte de la mort de sa grand-mère c'est un moment d'hallucination je venais d'apercevoir un bouleversement de toute ma personne je venais d'apercevoir dans ma mémoire le visage tendre préoccupé et déçu de ma grand-mère et à la fin de Sodome et Gomorre le narrateur décrit comme une hallucination le moment où il aperçoit sa mère comme sa grand-mère c'est après avoir après cette scène de désolation au lever du soleil quand il a compris qu'Albertine connaissait mademoiselle Vinteuil soupçonné qu'Albertine connaissait mademoiselle Vinteuil de retour au grand hôtel le coeur battant c'est l'intermittence du coeur le coeur battant il me sembla voir ma grand-mère devant moi comme en une de ses apparitions que j'avais déjà eues mais seulement en dormant donc c'est une expérience hallucinatoire or cette addition très forte très forte me semble-t-il à laquelle il faut restituer sa force et bien j'essayerai de l'analyser davantage la semaine passée avec la semaine prochaine avec le même projet de relire des passages que nous n'avons que nous avons tendance au fond à atténuer sur lesquels nous avons tendance à glisser parce qu'ils nous sont parfaitement familiers c'est en ce sens que je vous disais que je voudrais retrouver une lecture candide merci 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 Sous-titrage ST' 501